Merci. 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 que je rappelle vraiment rapidement, juste pour mettre l'accent sur un fait, c'est la loi, la loi Kouchner en 2002, qui a rendu nécessaire le partage des informations des patients avec les patients. Ça peut sembler surprenant, mais jusqu'en 2002, l'information médicale des patients est reposée entre les mains du corps médical et n'était pas nécessairement partagée avec le patient. Et c'est la loi de 2002 qui a posé cette nécessité d'informer les patients sur leur état de santé et qui a mis en place tout un système, notamment dans le système hospitalier, visant à faire circuler cette information. Donc le patient revient au cœur de la problématique et dès 2004, on va faire tourner autour de ce patient l'idée que l'ensemble de son historique, l'ensemble de son histoire médicale, de l'histoire de sa santé, pourrait être contenu dans un dossier accessible à différents professionnels de santé qui permettrait d'atteindre des objectifs sur lesquels je vais revenir, mais divers et variés. Ça s'accompagne d'un certain nombre de décrets, puis ça ne fonctionne pas. Donc on relance le projet en 2009, on le relance en 2011 et on le relance la dernière fois, je vous l'ai dit, en 2016, avec des décrets d'application et des ordonnances applicatives qui continuent à tomber ces dernières semaines. A l'heure actuelle, l'objet se situe dans le code de la santé publique. La précision doit être faite parce qu'au départ, il était dans le code de l'assurance maladie. Maintenant, il est dans le code de la santé publique, tout au début du code, dans les articles vraiment liminaires, du titre premier, droit des personnes et des malades et des usagers du système de santé. Ça ne signifie pas pour autant que la question soit simple. C'est un projet, un projet techno-juridique ou technico-juridique, parce que c'est vraiment là l'articulation de la technique et du droit qui fait sens pour ce projet-là, un projet extrêmement complexe. Et cette complexité se manifeste autour de... Là, j'ai choisi quatre idées. D'abord, le fait que... Et là, pour le coup, ce n'est pas un élément de complexité. La volonté ministérielle est continue. Tout gouvernement confondu, toutes couleurs confondues, tout le monde veut déployer le DMP. Alors je vous ai mis Philippe Dousteblasi en haut à droite avec Céline Dion, parce que je venais à Montréal, donc on fait attention. Mais en dessous, vous avez Xavier Bertrand, vous avez Roselyne Bachelot. Les trois sont plutôt des gouvernements de Chirac et puis de Sarkozy. Et puis il y a Marisol Touraine, qui était du gouvernement de François Hollande. Donc on aurait pu attendre qu'il y ait des revirements et des positionnements différents par rapport à cet objet. Mais non, la ligne reste la même. Chacun, en arrivant au ministère, reprend le dossier et redéploie le DMP avec un succès, on verra, tout à fait relatif. Mais une volonté ministérielle, donc tout à fait continue, c'est notable. Ce n'est pas le cas sur tous les dossiers en France, mais sur celui-là, c'est le cas. En revanche, le support administratif et technique de cet objet-là, qui est-ce qu'on va mobiliser comme administration et comme réseau technique pour déployer cet objet, lui, il évolue énormément. On a commencé par un groupement d'intérêt public DMP entre 2004 et 2009, qui a été récompensé d'un Big Brother Award en France pour sa gestion calamiteuse de la vie privée au travers du DMP. Puis le dossier est passé entre les mains de l'Agence des systèmes d'information pour la santé, qui était une espèce de groupement de trois groupements d'intérêt public différents. Le GIP DMP, le GIP Carte Vitale et le GIP des cartes des professionnels de santé entre 2009 et 2016. Et puis Marisol Touraine de Guerlas a fait basculer l'ensemble du dossier entre les mains de la Caisse nationale d'assurance maladie et travailleurs salariés. Donc vous voyez qu'il bouge beaucoup, ce dossier. On ne sait pas trop qui est aux manettes concrètement pour le mettre en œuvre. On en trouve des morceaux principalement dans le Code de la santé publique et dans le Code de la sécurité sociale aussi, puisqu'on n'a quand même pas perdu l'idée de départ qui était de faire des économies et de combler ce trou de la Sécu, même si elle s'affiche un peu moins clairement maintenant, dans la loi informatique et liberté, évidemment, qui va être mobilisée pour appréhender cette question-là. Et puis j'y reviendrai un peu plus tard. Vous verrez que les textes sont extrêmement variés. Et puis on a des parties prenantes très attentives au développement de cet objet, mais avec des intérêts très divers, évidemment. On a la CNIL qui fait très attention à ce qui se passe sur le dossier du DMP. Donc on doit être à l'heure actuelle à une dizaine d'avis de la CNIL sur les différentes versions et leurs articulations. On a les groupements d'industriels des logiciels, des logiciels métiers, notamment pour les professionnels de santé, qui vont devoir s'articuler avec cet objet et être interopérables. Donc ils sont très mobilisés pour essayer de mettre en avant leur technologie au sein de ce dossier. On a tout un tas de mutuels complémentaires et d'assureurs complémentaires de santé qui sont sur les starting blocks, d'une part parce qu'ils vont avoir un intérêt évident à ce qu'on soit en mesure collectivement d'avoir des statistiques très efficaces sur la santé, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent en France. Donc ils sont en attente de ces statistiques. Et puis ils essaient d'orienter le projet vers le fait qu'eux puissent avoir accès au contenu de ces dossiers parce qu'évidemment, ils ont un intérêt très direct à savoir exactement qui ils assurent et à quel prix. Les collectifs de patients qui sont soucieux de savoir ce que va leur apporter le dossier dans leur parcours de patients au quotidien, et éventuellement avec des distinctions assez fortes selon les secteurs. On a des collectifs de patients par exemple diabétiques qui sont très en attente de ce que le dossier va pouvoir leur apporter en termes de suivi de leur maladie au long cours et dans l'hypothèse où ils iraient voir des professionnels de santé différents. Et puis on a des collectifs de patients qui sont gênés, voire très inquiets à l'égard de ce dossier. Par exemple, AIDS ou Act Up en France se sont beaucoup mobilisés de crainte que ce dossier soit déployé parce que ça leur poserait des problèmes très concrets pour se faire soigner, que l'information soit accessible à chaque professionnel de santé qui serait amené à consulter. Et notamment à l'époque, ils disaient, nous on a déjà énormément de mal à trouver des chirurgiens dentistes. Si notre séropositivité s'affiche sur notre front dès qu'on pénètre dans leur cabinet, on n'arrivera plus à se faire soigner. C'est une vraie crainte. Donc vous voyez tout un tas d'acteurs, l'Ordre des médecins, le Conseil national de l'Ordre, qui se positionne, alors lui se positionne, c'est très variable, la manière dont le Conseil national de l'Ordre des médecins se positionne, parfois de manière très favorable en essayant de pousser le développement du DMP, puis à d'autres moments très en attente. Là, il est dans une phase intermédiaire. Il attend de voir comment ça va évoluer. Juridiquement, le portrait est effectivement morcelé. Pourquoi ? Parce que les données de santé qui vont être contenues dans ce dossier, ce sont des données à caractère personnel, ça ne fait aucun doute. Donc la loi informatique et liberté est mobilisée dans toutes ces versions modifiées. Et le règlement adopté l'an dernier au niveau européen va l'être également. Là aussi, la notion de données de santé, j'y reviendrai tout à la fin, n'a pas tant évolué que ça. Donc le règlement va s'appliquer. Ce sont des données de santé, des données à caractère personnel de santé, ce qui implique une prise en charge particulière au sein de la loi informatique et liberté, mais ce qui justifie également que la question soit traitée par le Code de la santé publique et par des lois qui habituellement ne viennent pas tellement sur le terrain informatique et liberté. On trouve aussi mobilisés autour de cet objet-là des textes du Code pénal, par exemple tout ce qui est relatif au secret professionnel, du Code civil, puisque ouvrir un dossier à l'échelle de la France, non plus de 60 millions de personnes vont avoir ce dossier-là à terme, ça implique de savoir quelle reconnaissance on a sur les documents qu'il contient. Est-ce qu'un écrit électronique a la même valeur qu'un écrit papier, par exemple ? Comment est-ce qu'on les signe ? Comment est-ce qu'on s'assure du fait que ces écrits tiennent vraiment la route dans le temps ? On en trouve également des morceaux de textes dans le Code de la sécurité sociale, puisque visant à combler le trou de la sécurité sociale, l'adhésion au DMP et le fait de remplir le dossier va avoir une influence sur le fait que les professionnels de santé puissent adhérer aux conventions nationales régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et eux. Le Code de l'action sociale, parce que des professionnels de santé, on en trouve aussi, par exemple, dans les maisons de retraite et les établissements qui aident les personnes âgées dépendantes, dans le Code du patrimoine, parce que ces objets-là vont être tôt ou tard archivés. Donc vous voyez, c'est assez tentaculaire. Ce sont des données à caractère personnel, des données de santé, ce sont des données qui vont être hébergées. Et ça, ça a entraîné vraiment beaucoup de réflexions, beaucoup de textes. Alors on avait des décrets dès 2007 sur la question de l'hébergement des données de santé. La dernière version, elle date du début de l'année, au travers de deux ordonnances adoptées le 12 janvier dernier, sur l'hébergement et sur les conditions de reconnaissance des documents hébergés via ces systèmes-là. Et ce sont des données de santé hébergées et partagées, ce qui implique de se donner les moyens, non seulement d'en protéger la confidentialité, parce qu'on veut bien les partager, mais pas avec tout le monde, mais aussi de mettre sur pied des référentiels d'interopérabilité des systèmes, des systèmes qu'ont les professionnels de santé, leur logiciel métier notamment, mais les systèmes des établissements hospitaliers, qui ne sont pas les mêmes que ceux des professionnels de santé libéraux, par exemple, mais aussi les systèmes d'information dont disposent les patients, et qui doivent leur permettre de consulter le dossier, puisque, loi Kouchner, l'information est partagée aussi avec les patients. Donc, on réfléchit et on met sur pied, on travaille, et collectivement, au sein des institutions dont je vous ai parlé précédemment, à des référentiels d'interopérabilité, des référentiels de sécurité, qui permettent à tous ces systèmes d'information d'interagir et d'échanger des informations de manière sécure. Et puis, données de santé hébergées et partagées, il y a une dernière institution qui a très intérêt à ce partage, c'est la Haute Autorité de Santé, qui, elle, a envie, au travers de ce partage, d'orienter les politiques publiques relatives à la santé. Donc, elle va aller vers une normalisation des documents que doit contenir chaque DMP, ce qui est un moyen de contraindre les professionnels de santé à opérer un certain nombre d'actes de manière régulière. Alors, un angle d'attaque assez intéressant, en tout cas, c'est celui que j'ai choisi pour penser cet objet-là, c'est de se pencher sur ce que j'ai appelé le dilemme du P. Et on a l'acronyme DMP. DM signifie toujours dossier médical. Ça, ça n'a jamais varié. En revanche, autour du P, ça s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup disputé. On a d'abord eu une première version, en 2004, de dossier médical personnel. Puis, aujourd'hui, avec des revirements successifs, un dossier médical partagé. Et je vais essayer de vous montrer qu'il me semble qu'il y a une autre dimension qu'on peut voir derrière ce P. Mais dans les deux cas, médical personnel partagé ou la troisième version, qui est le dossier médical public, au sens où je vais vous le détailler dans un instant, ça n'est pas exactement au même objet qu'on fait référence. Quand on parle de dossier médical personnel, l'idée qu'on a derrière, c'est celle de secrets numérisés qui sont mis à la disposition du patient. Tout est articulé autour du patient. Et le mot-clé de ce dispositif, ça va être celui du consentement et de la maîtrise de la donnée par le patient. L'acteur central, c'est lui. Et ça va lui donner un certain nombre de facultés de droit, notamment celui de masquer certaines informations à des professionnels de santé dont il n'a pas envie qu'ils en prennent connaissance, voire de masquer son masquage, donc de rendre vraiment l'information parfaitement inaccessible aux professionnels de santé. Et puis, ce qu'on voit se développer, et je crois que c'est un des aspects sur lesquels Pierre a pas mal travaillé, des demandes de pouvoir connecter cet objet-là, le dossier médical personnel, à d'autres systèmes d'information traitant ses propres données de bien-être ou de santé, par exemple tous les systèmes de montres qui mesurent le nombre de pas qu'on fait dans la journée, de balance électronique, etc., etc., pour en faire un espace de stockage des données que lui a envie de stocker à l'intérieur. Donc toutes les données issues des objets qui se déploient autour de ce qu'on appelle le « quantified self », peut-être qu'en québécois, vous avez un vrai mot français pour dire la même chose, alors que nous, on va faciliter, en reprenant ce que nous amènent les Américains sur ce terrain-là, de prendre des notes sur son état de santé, ses sentiments à l'égard de son propre parcours de santé, de mentionner ses choix, par exemple, concernant le don d'organes, concernant ses souhaits pour sa fin de vie, etc., etc. Toutes ces attentes-là qu'on voit au travers de l'objet dossier médical personnel. Si on l'envisage comme un dossier médical non plus personnel, mais partagé, la situation est un tout petit peu différente. Là, il s'agit de partager des secrets entre professionnels de santé pour coordonner l'activité des professionnels de santé. Les mots-clés du dispositif, ce ne sont plus le consentement et la maîtrise du patient, c'est l'identification et l'habilitation des intervenants qui sont appelés à le prendre en charge. L'acteur clé, c'est le professionnel de santé et le cœur de la problématique va être de définir de manière préalable la compétence des acteurs qui vont pouvoir avoir accès à cette information et de leur donner des habilitations conformes aux compétences qu'on leur reconnaît en amont. Et ça va permettre, ce qui a été le cas pendant très longtemps en France et qu'il est toujours dans une certaine mesure, d'exclure le patient totalement de certaines informations et de certains choix vis-à-vis de ses propres données. Par exemple, quand on pense dossier médical partagé, on pense que dans une situation d'urgence, et c'est souvent comme ça que le DMP est promu, dans une situation d'urgence, si vous êtes inconscient suite à un accident de la circulation au bord de la route, le médecin du SAMU, le médecin, l'ambulancier, va pouvoir accéder à votre DMP même si vous ne l'autorisez pas. De fait, vous n'êtes pas en mesure de l'autoriser. Donc il aura un mode d'accès, en mode bris de glace, aux données contenues de votre dossier. À ce moment-là, ça c'est très lié au fait qu'il intervient en tant qu'un professionnel de santé bien particulier, et l'information doit nécessairement être partagée avec lui. C'est l'option dossier médical partagé. Et puis, quand on regarde concrètement les textes qui mettent en œuvre ce projet-là, on se dit que c'est aussi pensé comme un dossier médical public, public dans le sens où les secrets vont être partagés, certes, mais l'objectif à terme, c'est une meilleure gestion de la santé publique, et une meilleure gestion des financements de la santé publique. Le mot-clé du dispositif, c'est à ce moment-là, celui de la centralisation de l'information et de la normalisation des données contenues dans le dossier. Il faut que l'État puisse normaliser le contenu de ces dossiers, puisque c'est via cette normalisation qu'il va avoir un pouvoir sur les professionnels de santé qui remplissent les dossiers. L'acteur central, c'est l'autorité publique. Et ce dossier va être un dossier supplémentaire pour la gestion des ressources publiques, pour la gestion de ce qu'on appelle le virage ambulatoire. On ne veut plus garder les gens très longtemps à l'hôpital, donc on les met dehors. Mais il faut que tous les professionnels de santé puissent s'articuler sans qu'on perde trop d'argent autour des patients à leur chevet chez eux. Mais aussi, autre argument qu'on voit souvent déployé pour mettre en œuvre ce projet-là, ça va être un dossier qui permettra de multiplier de manière exponentielle les capacités de la recherche épidémiologique, puisque toutes les données seront accessibles de manière centralisée. Toutes les données de tous les patients, et qu'on pourra faire des recherches par type de maladie, par exemple. Ça va être un dossier qui va permettre de faire de la meilleure recherche épidémiologique, de la meilleure recherche statistique, à des fins de meilleure gestion des ressources publiques. Et ça va impliquer d'inciter, alors inciter positivement ou inciter négativement, les deux options ont été envisagées et testées d'ailleurs, la carotte et le bâton, d'inciter les professionnels de santé et les patients à ouvrir et à remplir ce dossier, puisque ce qu'on veut, c'est véritablement centraliser l'information. Et au travers de cette dernière version, ces trois qualifications sortent de ma tête, on ne les voit jamais exprimées de manière aussi claire. Au travers de cette dernière version et de cette dernière coloration qu'on peut donner au DMP, on va voir arriver un acteur pivot, le médecin traitant, qui est le médecin rattaché à chaque patient, qui va être celui sur lequel l'État, les autorités publiques, articulent l'ensemble des demandes en termes de remplissage annuel d'un certain nombre d'informations dans chaque dossier, par exemple. Alors, en gardant en tête ces trois colorations, dossier médical personnel, partagé et public, on va essayer de voir concrètement comment ça se passe aujourd'hui. Mais avant d'en arriver là, je voudrais faire un petit détour, parce que ce n'est peut-être pas évident dans le contexte canadien ou québécois, autour de l'idée que dans les trois cas, qu'on envisage le dossier comme personnel partagé au public, vous avez vu que la petite phrase que j'ai gardée pour qualifier le dossier, elle a toujours le même mot à la clé, qui est l'idée de secret. Et ça, c'est vraiment une des caractéristiques, me semble-t-il, très fortes de la manière dont, en France, on pense la question des données de santé. La question des données de santé, elle est envisagée en France... Ah oui, pardon, j'ai oublié ça. J'ai oublié juste ça, et puis après, j'arrive au secret. Ça va quand même avoir une répercussion très directe sur la technique qu'on peut mettre en œuvre au service de ce dossier. Dans le premier cas, si le dossier médical est personnel, on peut l'avoir dans sa poche. C'est mon dossier médical personnel, donc je peux l'avoir sur une clé USB. Là, je vous en ai mis une, mais ça peut avoir toutes les formes qu'on imagine, voire même sur sa carte vitale, par exemple. Dans le second cas, on peut encore l'avoir à sa disposition, mais il va falloir mettre en œuvre autour du dossier médical que vous avez dans votre poche des moyens de coordination des professionnels de santé, donc par exemple des messageries sécurisées qu'on développe, des messageries sécurisées entre professionnels de santé pour s'échanger des informations contenues dans votre dossier. D'accord ? Dans le troisième cas, si on parle de dossier médical public, on ne peut plus l'avoir dans sa poche. Ce qu'on veut, c'est véritablement centralisé, donc il va falloir avoir une base de données centralisée. Donc, du côté technique, les conséquences de la manière dont on pense cet objet technico-juridique, elles vont avoir une importance cruciale, et on ne va vraiment pas pouvoir construire le même système selon le sens qu'on donne au P du DMP. En ce qui concerne le secret, donc je rattrape ce que j'avais commencé tout à l'heure, le secret médical, en France, c'est la clé pour penser les données de santé. Et il a été pensé pendant très longtemps, et toujours à l'heure actuelle, par la plupart des professionnels de santé, au travers du serment d'Hippocrate, tout ce que je verrai ou entendrai autour de moi dans l'exercice de mon art ou hors de mon ministère, et qui ne devra pas être divulgué, je le tairai et le considérerai comme secret. C'est parce que les professionnels de santé, et en particulier les médecins à l'époque, pas tous les professionnels de santé, les infirmières nécessairement beaucoup moins, mais les médecins, oui, c'est parce que les médecins sont dépositaires d'une capacité très forte à conserver le secret et à traiter leurs patients de manière confidentielle et en conservant leurs informations qu'on leur laisse manipuler des données de santé. Ça a un tout petit peu bougé avec le temps, mais néanmoins, quand on regarde la manière dont la loi Informatique et Liberté traite la question des données de santé, ce traitement s'articule autour de l'idée de secret professionnel, de secret médical dans un premier temps, puis à partir de 1994, quand le code pénal évolue et ne protège plus le secret médical, mais le secret professionnel de manière plus large, du secret professionnel. Et l'articulation est la suivante. En principe, dans le cadre de la loi Informatique et Liberté, le fait qu'une donnée soit qualifiée de données de santé, donc de données par hypothèse plus sensibles qu'un certain nombre d'autres données à caractère personnel, interdit le traitement. Le principe, c'est l'interdiction totale de traitement de ces données-là, avec un certain nombre d'exceptions, dont celle du traitement mis en œuvre par une personne à laquelle s'impose le secret professionnel. Donc on voit vraiment que, autour de la manière dont en France on envisage la donnée de santé, le secret médical, le secret professionnel est quelque chose de très fort. Passer du secret médical au secret professionnel, ça a quand même une influence assez forte sur la manière dont on le pense, notamment parce que c'est plus tout à fait la chose uniquement des médecins. Tant qu'on parlait de secret médical, c'était l'objet, la prérogative des médecins que de le conserver. À partir du moment où on traite de secret professionnel, on voit que le nombre d'acteurs qui sont susceptibles d'en être dépositaires est beaucoup plus grand. Et ça, c'est le cas à partir du nouveau cas de pénal en 1994, sachant que ce qui qualifie le secret, ça n'est plus les compétences de la personne qui en est dépositaire, comme c'était le cas quand on parlait de secret médical, c'est la caractéristique de l'information elle-même. L'information à caractère secret et la profession ou l'état de la personne qui en est dépositaire vient en second lieu dans la qualification de cet objet qu'est le secret. En fait, on est passé du secret médical pensé, diffusé et sur lequel on prêtait serment, on prête toujours serment à la sortie du doctorat de médecine, pensé dans le cadre de ce qu'on appelle le colloque singulier, le médecin est dépositaire des secrets de son patient parce qu'il faut que le patient puisse avoir confiance en lui pour qu'il puisse bien le soigner. Donc vraiment le colloque singulier, la relation vraiment singulière entre le patient et son médecin qui en réalité n'a jamais existé et est déjà battu en brèche par la suite du serment d'Hippocrate. Parce que si en lui la suite du serment d'Hippocrate, on voit tout de suite que ce secret-là, il est destiné à être partagé entre les médecins, notamment pour leur formation. Évidemment, il faut que la connaissance des secrets du patient puisse être partagée entre les médecins pour les prendre mieux en charge. Mais avec le temps en France, on a vu se multiplier le nombre de personnes qui pouvaient être dépositaires de ce secret et qui devaient en rendre compte dans le cadre du traitement des données de santé du patient, des médecins. On est passé aux infirmières, puis aux aides-soignantes, et puis aux secrétaires à l'entrée de l'hôpital. Et puis, vous allez voir que ça ne fait que s'agrandir. Bon, finalement, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont à l'heure actuelle dépositaires de ce secret. mais il n'en demeure pas moins à la fois pensé dans le cadre du colloque singulier par la plupart des acteurs qui y font référence et à la fois la clé qui permet de traiter les données de santé. Donc, ce point d'articulation-là, il est toujours aussi important à l'heure actuelle. Alors, voyons à quoi ressemble le projet du DMP aujourd'hui. D'abord, comment est-ce qu'on ouvre cet objet ? L'ouverture, de manière assez logique. Alors, vous allez voir que je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup avec les couleurs. Donc, j'ai gardé le code couleur des trois DMP de tout à l'heure, personnel en bleu, partagé en rouge et public en vert, pour qualifier les différents éléments qu'on retrouve aujourd'hui dans la structure qui est proposée pour le DMP. L'ouverture est facultative et elle se fait avec le consentement du patient ou de son représentant légal. Là, on est véritablement dans le dossier médical personnel. Ça ne pose aucun problème. Il est ouvert par le patient lui-même, dossier médical personnel, ou par un professionnel de santé ou un établissement de santé. Là, on commence à voir arriver le partage. C'est le professionnel de santé ou l'établissement qui va véritablement se proposer comme la voie d'entrée dans le monde merveilleux du DMP pour le patient. Et en général, le patient va accepter. Parce que quand votre médecin, au cours d'une consultation, vous dit, il y a un super truc qui va me permettre d'avoir toutes vos informations en permanence. Et si, par hasard, pendant vos vacances, vous allez voir un de mes confrères, il aura accès aux mêmes informations que moi. Est-ce que je vous en ouvre un ? Vous allez dire oui. C'est ce que disent l'immense majorité des patients à qui on le propose. Et puis, depuis 2016, ça ne fonctionnait pas suffisamment. En tout cas, l'État trouvait qu'on n'en ouvrait pas assez de ces dossiers médicaux. Donc, on a autorisé les agents d'accueil des organismes d'assurance maladie obligatoire à ouvrir également des DMP. Et là, on voit vraiment le côté dossier médical public. On voit véritablement l'attente des pouvoirs publics à l'égard de cet objet. Il ne se substitue pas pour autant au dossier que tient chaque professionnel de santé, chaque établissement de santé. Il va devoir s'articuler avec lui, d'où l'importance de tous les référentiels d'interopérabilité et de sécurité. Mais il ne s'y substitue pas. On conserve tout parce que c'est tellement plus simple de faire des mille feuilles que d'essayer d'avoir quelque chose d'un peu cohérent. C'est très français. Le titulaire du dossier, c'est le patient ou son responsable légal pour les mineurs qui, à leur majorité, devront demander à être rattachés à leur propre dossier et pour les majeurs protégés sous tutelle, sous curatelle. En pratique, ça ressemble à ça. Vous allez, si vous voulez ouvrir vous-même un DMP sur Internet, vous trouvez le site très facilement et vous allez remplir tout un tas d'informations permettant de vous identifier. En pratique, c'est une version très volontariste. Depuis qu'on a mise en œuvre la nouvelle expérimentation sur neuf départements en France, 5 000 DMP sont ouverts chaque semaine à plus de 70 % par les agents de l'assurance maladie. Donc vous voyez que c'est vraiment le dossier médical public qui prend le dessus. et c'est un dossier matériellement organisé pour des personnes qui disposent d'un accès à Internet à domicile et qui sont familiers de l'informatique. J'insiste là-dessus parce que c'est d'autant plus vrai qu'en pratique, si vous n'ouvrez pas votre dossier médical vous-même, en ligne, vous n'avez pas accès à votre dossier médical. Si c'est un agent de la Caisse nationale d'assurance maladie qui vous ouvre votre dossier ou si c'est votre médecin traitant ou un professionnel de santé que vous avez consulté qui ouvre votre dossier, vous, vous n'avez pas accès aux informations qu'il contient. Il faut que vous fassiez la démarche supplémentaire d'aller vous inscrire vous-même sur le site dmp.gouv.fr pour pouvoir avoir accès aux informations que les professionnels de santé et les professionnels de la gestion de la santé publique vont échanger à votre sujet. Son contenu, alors il contient énormément de choses, des données relatives aux patients, évidemment, à son titulaire, des données relatives à l'identité des représentants légaux, des données sur la personne de confiance à qui vous voulez que les informations puissent être données dans l'hypothèse où vous n'ayez pas les capacités d'en prendre connaissance, des données relatives aux proches à prévenir en cas d'urgence, à l'identification de votre médecin traitant, et là on voit apparaître ce médecin pivot qui va avoir tout un tas de droits particuliers sur le contenu du dossier médical personnel, une liste de tous les professionnels de santé qui ont déclaré être autorisés à accéder à votre DMP, mais j'insiste là-dessus parce que cette liste des professionnels de santé, la CNIL tirait la sonnette d'alarme en janvier dernier sur le fait que la CNAM a déjà annoncé, la Caisse nationale d'assurance maladie a déjà annoncé que cette liste allait être récupérée dans un autre système d'information à partir de tous les DMP sans être pseudonymisé ou anonymisé. Pourquoi ? parce que la CNAM veut pouvoir opérer des traitements sur cette liste afin de permettre d'effectuer des enquêtes qualitatives et de réaliser un accompagnement au plus près des professionnels de santé et adapté aux problématiques des territoires. On voit véritablement l'accent mis sur le caractère public du dossier. C'est aussi un moyen de récupérer des informations sur ce que font les professionnels de santé. c'était un peu abstrait pour les autorités publiques. Ce qui se passait dans les cabinets là on ne savait pas trop très bien ce qui s'y tramait. Là on se donne les moyens de faire remonter l'information de manière efficace. Par ailleurs j'insiste sur les données relatives aux bénéficiaires de l'assurance maladie parce que vous allez voir qu'elles sont nombreuses. De fait on trouve des données relatives à son identité au moyen de l'identifier dans le système des données relatives à la prévention à l'état de santé et au suivi médico-social et social qui sont qualifiées de manière intéressante puisque ce sont les données que les professionnels de santé estiment devoir être partagées. Ce n'est pas les données que le suivi médical du patient produit ce sont les données que estiment être pertinentes à figurer dans le dossier. Donc on voit vraiment là la version dossier médical partagé c'est un outil de coordination au service des professionnels de santé et c'est comme ça qu'il est pensé. Des données consignées dans le dossier par le titulaire lui-même qui peut en faire un objet à sa disposition pour conserver sa mémoire de sa santé. Des données issues des procédures de remboursement donc on va mettre deux ans globalement de feuilles de remboursement de l'assurance maladie dans le dossier personnel qui vont être accessibles à tous les professionnels de santé qui le consultent des données relatives à la dispensation des médicaments issus du dossier pharmaceutique parce que oui je ne voulais pas préciser mais quand en 2004 on a lancé le dossier médical personnel on a également lancé le dossier pharmaceutique personnel qui a eu qui a eu un destin plus alors heureux ou malheureux selon l'angle sous lequel on le regarde heureux parce qu'on en a ouvert beaucoup plus et potentiellement malheureux parce que la CNIL s'est vue inonder d'informations provenant de patients en disant mais on m'a ouvert un dossier pharmaceutique sans me demander mon avis je me suis rendu compte pendant la pharmacie cette semaine du fait que n'importe quel pharmacien avait accès à l'ensemble des prescriptions qui ont été faites sur mon nom depuis un an sans que jamais je n'ai donné mon autorisation pour ouvrir un dossier pharmaceutique bien on en est là tout ce qui est contenu dans votre dossier pharmaceutique que vous sachiez ou pas que vous en avez un va être basculé dans votre DMP si vous en ouvrez un les données relatives aux dons d'organes et des tissus les données relatives aux directives anticipées pour la fin de vie également pour l'identification du titulaire sujet épineux il ne s'agit évidemment pas d'aller mettre les résultats d'examen biologique de madame X dans le dossier de monsieur Y donc il faut être bien certain du fait que le dossier auquel on accède et qui est identifié sous le nom de dossier de monsieur machin truc et bien le sien est qu'on ne n'accède pas par un faux chemin au dossier de quelqu'un d'autre donc il faut identifier qui est véritablement le titulaire et ça a donné lieu depuis 2004 à une production de réflexion absolument phénoménale la CNIL ayant refusé qu'on se base sur le numéro d'identification le numéro CQ dont tous les Français disposent pourquoi ? parce que c'est un numéro qui d'une part est signifiant très facile à retrouver et il dit des choses de vous il commence par déjà dire quel est votre sexe quelle est votre année de naissance quel est votre département de naissance enfin bon il est très signifiant en outre on sait que il y a des doublons dans le numéro CQ en France donc c'était pas totalement satisfaisant et puis il est utilisé dans énormément de systèmes d'information et donc le réutiliser pour un système d'information traitant des données sensibles les données de santé de l'ensemble de la population française c'était potentiellement très problématique et ça ouvrait une porte d'entrée dans le système d'information extrêmement problématique en termes de sécurité des données et de confidentialité on a tout essayé pour en revenir version 2016 à ce sera le numéro de CQ l'identifiant des patients parce qu'on n'arrive pas à faire autrement entre temps je vous passe les détails mais vraiment ça a fait turbiner de l'informaticien et du juriste au passage parce qu'il fallait réfléchir l'acnil s'étonne par ailleurs pour s'en féliciter en 2016 du fait que les données que les professionnels de santé estiment devoir être partagées dans le dossier médical partagé version 2016 et ben ils ont déjà décidé ensemble que certaines ne seraient par défaut pas versées dans le DMP par exemple les données relatives aux interruptions volontaires de grossesse les données relatives à la séropositivité pour le virus diminué et les déficients acquises les données relatives à la contraception par défaut les médecins les professionnels de santé se sont entendus sur l'idée que celle-là il valait mieux pas les mettre dans le dossier ce qui est très surprenant soit tout va bien madame la marquise et on y met tout soit certaines dossiers sont certaines données sont trop sensibles pour être versées dans le dossier mais alors pourquoi celle-là et pas d'autre et qui concrètement participe à la discussion pour savoir ce qui doit figurer dans le dossier là ça a été fait en cas diminué par l'ordre national des médecins les patients n'ont absolument pas été consultés sur cette question-là et puis le versement automatique des données de remboursement c'est surprenant que ça se fasse aussi facilement parce que jusqu'à présent pour accéder aux données de remboursement il fallait à chaque accès avoir l'autorisation du patient et cette autorisation elle se matérialisait de manière très concrète par le fait que ne pouvait accéder à ces données de remboursement de l'assurance maladie que le professionnel de santé qui avait entre les mains la carte vitale la carte que seul le patient possède là c'est versé dans le DMP et tout le monde peut y avoir accès en présence du patient sans sa présence avec son consentement sans son consentement donc c'est pas rien quand même comme évolution qui peut avoir accès à ces données j'essaie d'accélérer un tout petit peu pardon mais il y a beaucoup de choses à dire qui peut y avoir accès bon ben le titulaire du DMP de manière assez logique les professionnels de santé qu'il a autorisé à avoir accès à ces informations sachant que cette autorisation elle est à frontière frontière variable donc ils doivent bénéficier de l'autorisation préalable du titulaire sauf si enfin sauf si disons que si sont membres d'une équipe de soins l'autorisation l'autorisation est réputée donnée par hypothèse à l'ensemble des membres de l'équipe de soins s'ils ne font pas partie d'une équipe de soins ils devront réunir trois conditions le consentement préalable du patient recueilli par tout moyen y compris de manière dématérialisée une limitation aux professionnels qui prennent en charge le patient et l'information strictement nécessaire à la coordination et à la continuité des soins si un professionnel intervient en situation d'urgence et on revoit le mode bri de glace et la nécessité de dossier médical partagé là pour le coup il va pouvoir accéder aux informations sauf si le patient un matin s'est réveillé en se disant non non même si je suis mort sur le bord de la route ou quasiment personne ne peut accéder à mon dossier médical personnel et j'indique clairement dedans que le SAMU ne pourra pas accéder à mes informations mais auront également accès à ces informations des personnes qui exercent sous la responsabilité d'un professionnel de santé donc tous les secrétariats par exemple et à chaque fois que quelqu'un va accéder à votre dossier médical personnel vous recevrez une notification n'auront jamais accès aux données de santé contenues dans le DMP le médecin du travail dont on estime que ça pourrait poser un problème vis-à-vis des relations avec l'employeur et les médecins des assurances maladies complétaires sauf dans le cadre d'une expertise médicale diligentée aux fins d'administration de la preuve dans le cadre d'une procédure judiciaire dans les faits cette équipe de soins elle est quand même assez centrale je vais très très vite jusqu'en 2016 ne pouvaient accéder au contenu des dossiers hors du consentement direct du patient que les membres d'une équipe de soins dans un établissement de santé et dans ce cas là on estimait que quand vous rentriez à l'hôpital l'équipe de soins de l'hôpital avait accès à l'ensemble des informations ou les professionnels de santé au sein d'une maison ou d'un centre de santé mais vous deviez donner un consentement express à ce que dans cette maison de santé ce centre de santé vos informations soient partagées et puis pour un professionnel de santé seul pour accéder à vos informations on procédait dans l'univers numérique comme on procédait dans l'univers matériel à savoir vous donniez une autorisation sous la version je prends mon enveloppe avec la lettre de mon médecin traitant et je vais voir le spécialiste je décide ou pas de lui donner l'information contenue dans la lettre on avait donc un partage de données possibles sauf opposition de la personne qui devait être avertie depuis 2016 l'équipe de soins elle est beaucoup beaucoup plus large que celle qu'on avait précédemment vont faire partie de l'équipe de soins non seulement les professionnels de santé dans un même établissement mais les professionnels de santé qui se sont vus reconnaître cette qualité par le patient donc vraiment hors les murs des établissements de santé et non seulement des professionnels de santé mais des professionnels du secteur médico-social et du secteur social et l'idée derrière ça c'est de prendre en charge une population vieillissante et de permettre à la fois aux médecins d'accéder au DMP mais aussi aux personnes qui viennent apporter les repas à domicile mais aussi aux personnes qui interviennent pour faire le ménage des personnes à domicile toutes ces personnes-là vont pouvoir accéder sous l'exception équipe de soins et partage quasiment automatique de l'information au DMP des patients ceci dit ça n'est rien de comprendre ça si on ne regarde pas à quoi ressemble la matrice d'habilitation des professionnels de santé au DMP vous voyez que la matrice d'habilitation c'est encore autre chose en termes de sophistication intellectuelle bon ce qu'il faut noter très rapidement c'est qu'on a des spécialités allant des pédicures podologues aux médecins généralistes ou aux manipulateurs radio dans les colonnes et des types d'informations des types de données qu'ils peuvent ou pas partager enfin globalement tout le monde peut à peu près tout partager vous voyez que il y a beaucoup de croix dans ce tableau-là par défaut ça se partage assez largement les plus maltraités étant les pédicures podologues qui eux n'ont pas le droit de voir grand chose et les audioprothésistes opticiens lunetiers dont on estime que eux en dehors du compte-rendu de bilan fonctionnel ils ne peuvent regarder rien du tout enfin votre dentiste par exemple il a droit à votre compte-rendu d'accouchement ce qui est tout de même assez surprenant mais admettons en réalité hyper speed il me reste quoi deux minutes en réalité qui peut y avoir accès le titulaire à condition qu'on ne lui ait que un professionnel de santé n'ait pas décidé que l'information devait lui être cachée parce qu'y compris dans la version numérique un professionnel de santé peut toujours décider qu'il bascule une information dans le DMP mais que cette information est fermée au patient s'il estime que le patient ne doit pas accéder seul à cette information pour sa propre sécurité les professionnels de santé est assimilé si le titulaire ne leur a pas fermé l'accès à certaines données c'est le droit au masquage les professionnels de santé est assimilé donc secteur social et médico-social si le titulaire ne leur ferme pas totalement l'accès à son DMP il a le droit de bloquer des professionnels un par un le médecin traitant lui il peut accéder toujours et à tout à ce qui a été masqué au masquage du masquage à ce qu'ont implémenté ses collègues sous réserve de conditions de délivrance spécifique de l'information lui il peut toujours accéder à tout et il doit véritablement remplir sous le contrôle des autorités publiques le DMP de manière très spécifique on met en place quand même un contrôle des accès au DMP au profit du patient ce qui est doucement rigolo quand on nous le vend comme un outil de gestion de la problématique gériatrique en France on imagine tout à fait nos papiers et nos mamies aller tous les soirs checker qui a regardé à l'intérieur de leur DMP et puis concrètement c'est pas du tout du tout facile d'accéder au contenu du DMP le logiciel n'est pas très intuitif ni ergonomique une fois qu'on est mort tout de même ou quand on le décide le dossier est clos on va le conserver pendant 10 ans en archive notamment pour des finalités probatoires et au bout de 10 ans il devra être totalement détruit alors le bilan aujourd'hui c'est une base de données centralisée donc le choix là pour le coup il est clair hébergé par un groupement solidaire d'entreprises privées qui a reçu l'agrément pour l'hébergement des données de santé c'est une base de données dont on peut à minima dire que la granularité et les fonctionnalités demeurent très incertaines de fait ce qu'on y trouve ce sont des PDF des documents scannés la plupart du temps qui peuvent pas être scindés en plusieurs parties donc votre droit au masquage il est quand même assez grossier le droit d'accéder à l'information est grossier l'interopérabilité des logiciels qui permettent de visualiser le DMP est toujours un gros problème on n'a pas encore trouvé la solution il n'y a pas de moteur de recherche intégré dans le DMP donc c'est très grossier quand même à l'état actuel comme outil alors qu'on cogite dessus depuis 2004 il fait appel pour l'identification de son titulaire un numéro que l'ACNIL avait formellement déconseillé d'utiliser le numéro d'identification le code sécu et il fait appel pour l'identification des acteurs du monde médical ou du monde médico-social ou du monde social à un système de certification qui n'est pas géré par l'autorité qui actuellement gère le DMP l'ACNAM mais par l'autorité qui le gérait précédemment la ZIP santé donc c'est encore plus éclaté qu'avant et c'est une base de données pour laquelle aucune finalité ne semble finalement avoir été privilégiée mais concrètement ce qu'on voit se dessiner c'est que quand même c'est surtout un dossier médical public qu'on souhaite plus qu'un dossier médical personnel ou partagé entre 2004 et le lancement de la nouvelle version on a ouvert 500 000 DMP c'est ridicule on a investi à peu près 500 millions d'euros dans la plaisanterie entre 2004 et 2012 donc arrivé en 2017 on peut penser qu'on en est au milliard à peu près dans les 500 000 qui étaient ouverts avant 2017 30% uniquement contenaient véritablement des données les autres ils avaient été ouverts pour dire qu'on en ouvrait un donc on peut vraiment se demander si c'est bien un outil d'amélioration de la gestion de la santé publique en tout cas un outil d'économie certainement pas à l'heure actuelle que suggèrent les acteurs pour remédier à ces blocages alors c'est très variable les professionnels de santé suggèrent non les patients suggèrent qu'on refonde le système sur une base totalement déconcentrée le DMP sur clé USB ou sur la carte vitale qui soit véritablement entre les mains des patients qu'on favorise la portabilité des données de santé hors du DMP la CNIL est très remontée là-dessus favoriser l'interopérabilité avec des objets connectés de santé et de bien-être les médecins eux ils suggèrent qu'on les paie pour en ouvrir et pour les remplir parce que disent-ils à l'heure actuelle ça rajoute du temps de consultation et on n'est pas payé pour le faire donc on n'a pas envie globalement donc leur principal angle d'attaque pour le CNOM en ce moment c'est demander une rémunération spécifique pour s'occuper de cet objet-là et quand même de faire attention à en limiter le déploiement parce qu'ils ont inventé d'ailleurs je trouve ça assez joli d'ailleurs une nouvelle idée consistant à dire que si les patients avaient véritablement accès à toutes leurs données de santé ils risquaient de développer une pathologie appelée cyberchondrie et à être malade de trop d'informations numériques je vais m'arrêter là parce que sinon je rentrerai dans le règlement ce serait peut-être un peu trop compliqué et trop alors oui merci pour ce tableau tout à fait enthousiasmant du dossier médical tel qu'il est conçu chez vous en France en fait la réponse que j'ai pensé faire c'est pas d'essayer de faire la même chose au niveau du Québec sauf pour signaler qu'au Québec c'est davantage un dossier santé Québec avec un nombre limité d'informations mais on observe de plus en plus l'émergence et la généralisation des dossiers médico-électroniques au sein des différents environnements cliniques ou hospitaliers et bien sûr aussi l'émergence de plateformes de partage d'informations de santé qui pour l'heure sont à tout fait pratiques essentiellement à l'extérieur du système de santé par exemple sur les iPhones il existe une application sur la santé qu'elle est connectable avec plein d'outils de type montre Fitbit ou autres objets implantés tant et si bien qu'on constate que ces dossiers médicaux personnels ou portables ou publics institués par l'État apparaissent de plus en plus concurrencés par différents mouvements issus des technologies probablement qu'on pourrait en particulier signaler le mouvement de la mesure de soi en français le quantified self en français aussi mais donc l'autosurveillance par l'individu c'est-à-dire l'émergence dans l'univers du dans l'univers socio-sanitaire pourrait-on dire de tous ces outils par lesquels il est possible de s'auto-mesurer et qui se présentent avec une certaine prétention de répondre à quelques demandes ou à des demandes des personnes notamment des personnes bien portantes la plupart du temps qui souhaitent mesurer leur état de santé cette écologie informationnelle constituée désormais non seulement par les systèmes publics ou parapublics de santé mais aussi par les joueurs du quantified self à laquelle il faut y ajouter aussi les pharmacies et bien sûr les professionnels de la santé et les assureurs tant et si bien qu'on a l'image d'un système de santé qui de plus en plus est un système qui produit et traite des informations produit des gismes d'informations et se caractérise par un accroissement des mouvements d'information entre différents lieux décisionnels entre différents lieux dans lesquels soit se dispensent les services de santé ou dans lesquels se payent les services de santé les systèmes de régulation de maladie ou de sécurité sociale et bien sûr l'enjeu juridique l'enjeu pour la régulation juridique parce qu'il y a certainement dans ce type de dossier que ce soit en France ou au Québec il y a certainement un enjeu important pour la régulation juridique c'est-à-dire qu'il est quand même assez remarquable de constater à quel point les tentatives de rendre plus fluide la circulation des informations de santé se sont caractérisées par des orgies de dépenses considérables avec des outputs relativement limités au regard de l'amélioration de la santé et probablement qu'il y a là une leçon probablement une leçon probablement en raison c'est probablement une des explications qui vient peut-être de la certaine crispation des systèmes juridiques crispées sur un certain nombre d'idoles le consentement en particulier dont on a démontré dans l'exposé magistral de Stéphanie on a démontré à quel point il est là uniquement pour comme une sorte de potiche on s'en sert comme élément décoratif mais lorsque vient le temps des vraies affaires le consentement passe à la trappe et donc il y a là des enjeux voilà un système un système de traitement d'information qui propose ou qui génère des enjeux globaux sociétaux individuels interpersonnels qui interpellent le droit interpellent les façons d'approcher ces questions-là les façons que le droit a jusqu'à maintenant utilisé pour approcher ces phénomènes de constitution de gisements d'informations et de circulation d'informations de transferts ou d'interactions entre les gisements d'informations alors on est passé de la fétichisation du secret c'est-à-dire qu'un secret qui est fétichisé pour lui-même plutôt que d'insister sur les finalités du droit à la confidentialité on le prend souvent comme une sorte d'absolu auquel il faut forcément ensuite par la porte d'en arrière apporter toute une série d'exceptions et donc en fétichisant le secret on s'interdit de doter de se doter d'un cadre juridique qui assure effectivement le renforcement de la confiance entre les personnes soignantes et les personnes soignées donc fétichisation du secret jusqu'à l'articulation d'une tentative d'un droit de maîtrise de l'individu sur les renseignements relatifs à sa santé ou à sa condition physique et donc là le système de santé les systèmes de santé traditionnels c'est-à-dire les systèmes fondés sur la domination de la profession médicale ou des professions paramédicales et des états sont lourdement mis en concurrence avec des différentes technologies disruptives finalement c'est-à-dire ces technologies de quantified self ces technologies qui permettent aux individus de plus en plus collecter de l'information prétendre en avoir la maîtrise il est évident qu'ils en aient effectivement cette maîtrise mais ils prétendent en avoir et surtout génération aussi de demandes au système de santé pour faire en sorte que soient prises en compte ces capacités non seulement de soigner mais de suivre et de monitorer l'évolution de l'état de santé tant et si bien qu'on a l'impression qu'on en passe justement d'un modèle de colloque singulier c'est-à-dire le fait d'accéder à sa majesté impériale le médecin lorsqu'on réussit à obtenir un rendez-vous accéder donc au savoir souverain au savoir impérial du médecin à un environnement réseau dans lequel de plus en plus circule des informations circulent des informations qui créent un environnement ou qui tendent à encourager la création d'un environnement qui favorise l'émergence de modèles de monitoring en continu tant et si bien que ce colloque singulier apparaît en quelque sorte supplanté ou risque de se retrouver supplanté par un modèle de monitoring continu c'est que si on peut désormais disposer d'objets connectés de façon enfin de façon relativement facile pour la plupart des gens et notamment pour les générations à venir je peux convenir que les personnes rendues à un âge plus avancé ou en fin de vie peut-être sont moins des clients de ces objets encore qu'il y a des études qui nous invitent à être nuancées à cet égard-là mais donc la connectivité ou la possibilité de connexion provoque ou enfin engendre un environnement réseau qui pourrait probablement se manifester par la multiplication des attentes à l'égard d'une reformulation ou d'une remodélisation de l'acte de soins ou des actes médicaux passant du colloque singulier à ce modèle de monitoring en continu monitoring en continu qui bien sûr prétendrait répondre à des impératifs des personnes qui souhaitent non seulement être soignées lorsqu'ils sont malades mais qu'on les soigne de façon à ce qu'ils aient moins de risque de devenir malades ou encore qu'on puisse détecter dès que possible les moindres dysfonctionnements à leur santé et donc c'est dans cet environnement que semblent s'inscrire les usines à gaz finalement que des dossiers médicaux électroniques centralisés dont on parle effectivement depuis au moins deux décennies peut-être plus même enfin depuis très longtemps et à l'égard desquels il faut bien constater on relève un grand nombre de dysfonctionnements lourdeurs dysfonctionnements insatisfaisants enjeux qui semblent mal maîtrisés en termes de protection des données personnelles et alors qu'en parallèle tout ce système vient se trouve désormais placé en concurrence avec la mise sur le marché générale d'objets qui banalisent en quelque sorte la connexion et la collecte d'informations physiologiques ou d'informations relatives à la santé alors la question qui est posée il me semble aux juristes c'est comment penser ce monde ou cet environnement en réseau dans lequel dans lequel désormais l'information relative à la santé aura vocation à être collectée en temps réel de façon directe souvent en dehors des paradigmes de la relation médicale ou avec le patient et comment repenser le cadre de la relation de soins dans un environnement informationnel comme celui-là tant et si bien qu'on a l'impression qu'il y a une copie à refaire finalement lorsqu'il est question de ces dossiers médicaux partagés on peut se demander est-ce qu'on ne pourrait pas faire l'hypothèse que justement ces dossiers médicaux partagés ont été conçus avec dans un tunnel une vision de tunnel comme disent les anglais la tunnel vision c'est-à-dire qu'on ne voit on ne voit pas ce qu'il y a en avant sauf comme une sorte d'obscur de petit point blanc qui se rapproche peu à peu mais on ne voit pas beaucoup l'environnement et tout ça semble avoir été conçu dans un environnement bureaucratique qui n'a probablement pas accordé autant d'importance qu'il aurait fallu accorder à l'émergence de l'environnement réseau et à l'émergence de nouvelles modalités de production et de circulation de l'information ça fait en sorte qu'on a tenté de reconduire à partir d'institutions juridiques probablement dépassées comme par exemple le recours au consentement qui est essentiellement un recours purement formel le recours à un certain nombre de concepts reliés aux droits de la protection des données personnelles comme les finalités alors que dans un environnement en réseau les finalités forcément d'une même information sont appelées à changer et l'enjeu ce n'est pas tellement de se crisper sur les finalités mais beaucoup plus de s'assurer que le lien de confiance est protégé et donc il y a là un changement de ton mais souvent l'idéologie juridique à partir desquelles on pense ces cadres normatifs fait en sorte qu'on s'empêche de voir ça on idolâtre certaines institutions juridiques au point probablement d'induire le développement de mécanismes de traitement d'informations qui se révèlent complètement dysfonctionnels et au pire en plus de ça excessivement coûteux et donc il y a là il me semble d'utiles leçons d'humilité pour les juristes et également de très enthousiasmant défis pour repenser un cadre juridique dans un environnement de santé qui ne sera probablement pas celui qu'on a connu un environnement qui tend à changer de façon assez radicale voilà monsieur le président les commentaires que je voulais faire à cette remarquable la réponse enfin la réponse la tentative de réponse que je voulais faire à ce remarquable exposé de notre collègue Stéphanie la cour que je remercie moi aussi d'être parmi nous ça n'arrive pas assez souvent et je m'arrête là merci